... Je peux vous assurer que je continuerai à faire prendre les mesures nécessaires afin de renforcer le moral et la protection du personnel du Service national d'hygiène, corps d'élite composé d'hommes et de femmes engagés pour la protection de la santé des populations. Je réitère mes félicitations au colonel Maudo Malik Diop, ainsi que les gradés agents du Service national d'hygiène pour leur engagement sans faille. Je remercie la musique principale des forces armées pour sa bonne prestation. Avant de clore, je formule le vœu que le 4 avril prochain, lorsque la musique principale des forces armées sonnera la marche des troupes, devant son Excellence M. Macky Sall, président de la République, le détachement du Service national d'hygiène, dont je suis fier, se sente plus fort que jamais pour imprimer un cérémonial, l'image de ceux qui ont fait du système de santé ce qu'il est devenu aujourd'hui. Comme vous le savez, le Service d'hygiène, c'est le bras armé du ministère de la Santé. Nous nous faisons partie du ministère de la Santé. Comme la tradition aussi le veut, il faudrait qu'on vienne présenter le détachement défilant à Moucher le ministre de la Santé, pour qu'on nous encourage et pour qu'on puisse vraiment remporter le trophée le 4 avril. Oui, oui, ça c'est des moments de dépassement, c'est des moments d'extrase, je peux dire, parce que les militaires, bon, ils n'ont que ça. Les militaires, le 4 avril, c'est vraiment le jour, c'est la fête, n'est-ce pas, la plus importante, n'est-ce pas, de sa vie. Donc le fait de se défouler, ça montre combien ils sont contents, combien ils sont déterminés et combien aussi, bon, ils aiment l'armée, quoi, ils aiment ce qu'il faut. Sous-titrage ST' 501